bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici la guidance trimestrielle juillet août septembre 2024 donc cette guidance s'adresse à tous les lions en signe solaire en ascendant ou en lunaire bon eh bien je vais accélérer la vidéo sélectionner vos cartes vous en avez vu vous avez vu il ya quand même pas mal d'oracles et on se retrouve tout de suite après bien me réjouir Revoici, cher Lion, pour votre tirage du trimestriel, donc de juillet à septembre 2024. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, voici déjà les trois énergies principales pour ce trimestre. Alors, nous avons le Yin et le Yang, les possibilités adjacentes déjà sorties pour les Sagittaires et le Soleil. Bon, c'est plutôt chouette. Donc, nous avons ici un équilibre entre le Yin et le Yang, entre la réception et l'action. Il y a vraiment une énergie qui va s'équilibrer et qui va vous permettre de voir les choses autrement. Il y a une mise en lumière avec le Soleil. Le Soleil, c'est l'une des cartes les plus positives. C'est la mise en lumière, c'est l'échange, c'est le partage, c'est la bienveillance, c'est la chaleur, chaleur humaine et autres. Donc, on va s'équilibrer. On va retrouver, voilà, une stabilité peut-être intérieure. Ce que j'ai envie de dire ici pour vous, les lions, c'est qu'il y a un équilibre entre le faire et l'être. Il vaut mieux être pour faire que faire pour être. Donc, voilà, on va arrêter de vouloir mettre des actions en place pour mettre des actions en place. Mais on va vraiment se poser, réfléchir pour voir de nouvelles possibilités et mettre des actions en place derrière. Mais il y a une mise en lumière de quelque chose ici. Bon, il y a aussi une énergie, je la ressens, de grandir, de mûrir. C'est plutôt intéressant. Bon, allez, on y va. Au cœur de votre jeu, nous avons l'ars de bâton. Bon, on est dans votre signe, les lions. Le bâton, c'est le feu. Donc là, on a vraiment une belle vibration. On sent, alors c'est à l'intérieur de soi, on sent qu'il y a vraiment une énergie qui nous pousse à créer, qui nous pousse à être dans notre passion. Il peut y avoir aussi une énergie de mise en lumière d'une nouvelle passion qui arrive, de la nouveauté dans l'air, mais plutôt vibrante, vivante. Vous voyez ? Bon, on continue. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête ? Le neuf de bâton. La persévérance, c'est possible. Vous avez envie de tenir le coup, de ne rien lâcher. Le neuf de bâton vous conseille de vous reposer, de vous réparer pour continuer votre chemin. Ce chemin mène à la lumière. Donc là, on est bon. Mais vous pouvez ressentir une petite fatigue mentale. Vous vous mettez peut-être le mental à l'envers pour essayer justement de trouver cet as de bâton. C'est possible. On continue. Deux fois le bâton. Donc, ça ouate les lions. Votre base sur laquelle vous pouvez compter. Nous avons deux de bâton. Encore du bâton. Donc, la base, c'est déterminer une direction. Le deux de bâton parle de choix. De choix de destination. De choix d'objectif. Alors, vous, vous en approchez. Parce qu'au cœur, c'est d'avoir… Vous voyez, le cœur, c'est l'as de bâton. Donc, c'est d'en choisir un parmi les deux. Et puis, de s'y tenir, de persévérer à l'aboutissement de cet objectif, de ce projet. Bon. On continue. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous ? Les amoureux. Ben oui. La tergiversation. L'hésitation. La désunion. Puisque là, on a le yin et le yang. On est un peu pareil ici avec le yin et le yang et les amoureux. Il y a une énergie de fusion ici et de choix et de décision. Donc, vous allez laisser derrière vous cette tergiversation pour vous diriger vers la détermination, la persévérance à avancer vers un but qui est plutôt vibrant et passionnant. Bon, le choix, donc. Vers quoi vous tendez, cher lion ? Le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, on parle d'une nouvelle qui arrive. On parle d'idées. Il y a une énergie d'idée de eureka avec le valet d'épée. Alors, attention, on peut se disperser un peu parce qu'on a plein d'idées, au contraire. Mais il y a une nouveauté. Donc, vous avez un as de bâton, donc une énergie qui vous pousse à avancer et vers ce qui vous plaît, vers le cœur de votre cœur. Et on a un valet d'épée qui, là, met son mental en route pour trouver les meilleures idées, la meilleure stratégie possible pour pouvoir atteindre cet objectif. Bon, c'est plutôt cohérent. Mise en lumière, les amis. Allez, on va regarder des informations complémentaires par rapport à tout ça. Donc, je vais retirer une carte par carte pour avoir des informations complémentaires. Bien. Pour les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour la période du 15, pas du tout, pour la période de juillet à septembre 2024. Vous avez vu, il y a une carte qui veut tomber, c'est la transformation. Comme les sagittaires. Complémentaires. Je fais par signes, par éléments, donc du coup, je peux comparer les trois signes de feu et c'est intéressant. Allez, informations complémentaires par rapport à l'as de bâton. Qu'est-ce que nous avons avec l'as de bâton ? Informations complémentaires avec l'as de bâton. Le cœur du jeu des lions. As de pentacle. Bon, encore une fois, une énergie de nouveau, de mettre de la nouveauté dans la matière. C'est-à-dire que là, vous avez au cœur de votre trimestre, c'est les deux énergies les plus importantes, vous avez deux as. Donc, il y a bien un commencement, il y a bien de la nouveauté. Ça se passe à l'intérieur de vous. On n'est pas encore à mettre les choses en place clairement dans la matière. Mais là, ça pousse, ça germe, ça prend forme intérieurement. Donc, ça, c'est chouette. Informations complémentaires par rapport au neuf de bâton. C'est un peu le côté mental des lions sur ce trimestre. Donc, un mental de persévérance. On aurait pu avoir la force ici. Mais on persévère, mais on se répare. Parce qu'on a mal à la tête, en fait, afin de vouloir décrocher ce graal-là. Qu'est-ce qu'on a avec ce neuf de bâton ? Une énergie de réparation aussi, ici. Ben voilà, on a le quatre d'épée. Mettre son mental au repos. Le quatre d'épée, c'est le repos afin de se réparer. Avant, c'est le trois d'épée. C'est les blessures du cœur. Le quatre, elle les enlève et elle se repose pour se remettre de tout ça. De se remettre de ses blessures, de ses émotions. Et pour pouvoir, justement, avancer, se réorganiser et décrocher cette nouveauté, ces fameuses possibilités adjacentes. Bon, ça, c'est clair sur ce trimestre. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière. Allez, information complémentaire par rapport aux deux de bâton. Donc, deux de bâton, c'est choisir un des deux bâtons. Choisir sa destination clairement. Se diriger là où on a envie d'aller. Qu'est-ce qu'on a avec ce deux de bâton ? Nous avons la justice, l'équilibre. On pèse le pour et le contre, là. Donc, oui, ça peut mettre un peu mal à la tête, c'est clair. Mais là, on tranche avec la justice. On fait preuve de discernement. On écoute son troisième œil. On écoute son intuition. Et on se décide. Waouh ! On continue. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous, cher Lion ? On a les amoureux, la tergiversation, l'hésitation. On est sur un choix de cœur avec les amoureux. Alors, pour certains, ça peut aussi laisser derrière soi un couple. C'est possible, peut-être. Parce qu'il y a du nouveau départ, là, dans l'air. Donc, on va voir. Les amoureux, information complémentaire pour les amoureux, pour les lions. On a le 7 de Pentacle. Il y a une énergie de patience, ici. C'est notre fameux jardinier du tarot. Le 7 de Pentacle, on vous dit clairement, on ne tire pas sur une plante pour la faire grandir plus vite. Là, le 7 de Pentacle vous parle aussi de récolte. Ça y est, vous commencez. En fait, cette graine qui germe, elle germe. Ça y est, vous commencez à y voir ce que vous avez possibilité de récolter. Et vous y allez. Il n'y a pas d'autre tergiversation à voir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est terminé. On y va et on nourrit cette fameuse destination que vous avez choisie. Bon. Information complémentaire par rapport au valet d'épée. Donc, c'est la destination, entre guillemets, vers quoi vous tendez à la fin du mois de septembre. Donc, vous avez des nouvelles idées. Vous mettez de nouvelles choses en place. Vous vous exprimez peut-être différemment. Alors, c'est un valet. C'est du balbutiement. Mais ça y est, on avance en fait. On avance clairement. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée ? Il y a de l'inspiration ici avec le valet d'épée. 10 de coupe. On se dirige vers un épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. C'est le 10 de coupe. C'est le bonheur. C'est chouette. C'est très positif. Cool. Ça me va. Qu'est-ce que c'est votre dot de deck ? Valet de bâton. Vous avez vu ? Deux as, deux valets. On arrête de tergiverser. On choisit. On tranche. On décide. Valet de bâton. On vibre. Ça y est, on s'éclate sur quelque chose de nouveau. C'est génial. Alors, les valets ont besoin de canaliser un petit peu tout ça parce qu'ils se barrent un peu tous azimuts. Il y a de l'excitation. Pour moi, il y a vraiment un retour d'énergie. Il y a un retour, une vitalité. Le soleil, c'est la positive attitude. Pourquoi ? Parce que vous avez des choses qui s'ouvrent ici. Vous avez des nouvelles possibilités devant vous. Waouh. Super. Allez, on va regarder les petits messages des oracles. Alors, nous avons les anges divinatoires. Quel est l'ange qui veille sur vous sur ce trimestre ? Et quel est son message ? Nous avons la passion. Ah bah oui, on veut bien croire avec tous les bâtons que vous avez qu'il y a de la passion. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, la passion, c'est la couleur bleue. C'est la couleur de l'archange Michael. Avec confiance, je diffuse ma lumière divine, me sachant solide, honnête et juste. N'oubliez pas que l'archange Michael, il a une épée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il tranche. Alors, qu'est-ce que vous dit l'ange de la passion ? La passion n'est pas uniquement le frisson de l'amour physique. C'est une énergie ardente, ainsi que le désir de vous engager, corps et âme, dans la poursuite de vos rêves les plus chers et dans tout ce que vous faites. Comme le feu, la passion réchauffe et entretient la vie, mais doit être manie avec sagesse. Identifiez tous les aspects de votre vie qui vous procure joie et enthousiasme. Demandez à l'ange de la passion de vous envoyer des signes pour apprendre à canaliser cette énergie positive dans des actions ayant pour but le plus grand bien de tous, afin d'avoir le meilleur impact sur le monde. Faites appel à lui pour trouver une cause à défendre qui mette votre âme en émoi, et pour attirer dans votre vie les personnes qui vont vous stimuler et vous aider à atteindre vos buts. Waouh ! J'adore ! Donc vous avez vu, il y a une mise en lumière. Il y a aussi l'énergie de canaliser cette puissance. On l'a avec le valet de bâton et le valet d'épée. Canaliser cette puissance ici. Merci l'ange de la passion. Et quelle est la clé de la coup de quantique box pour vous sur ce trimestre ? Nous avons, si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera, même si votre conscient ne le souhaite pas. Surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Bon, persévérez, n'ayez pas peur. Il y a des choses, de toute façon, qui poussent. Il y a du nouveau départ dans l'air pour vous, cher Lion. C'est chouette, expérimentez. Bien, allez, nous allons découvrir vos trimestres ici, donc juillet, août et septembre. Alors, voyons, au mois de juillet, l'énergie générale est le chariot. Bon, vous avez envie de, je dirais, le chariot, c'est la réussite, c'est le succès. Ça, c'est plutôt chouette. Vous reprenez les rênes de votre vie en main, vous avancez. Donc, pour certains, au mois de juillet, ça peut être du déplacement, ça peut être une période de vacances, vous bougez, vous voyagez, c'est possible. Pour d'autres, il peut y avoir aussi cette énergie, on va le voir avec les autres cartes, de surplace, parce que vous n'êtes pas encore en accord avec votre tête et votre cœur. N'oubliez pas que les amoureux, c'est l'hésitation aussi. Et vous allez laisser l'hésitation, la tergiversation de côté pour pouvoir avancer vers ce qui vous rend heureux, profondément heureux. Et vous allez avoir de l'idée. Donc, peut-être que sur le mois de juillet, vous êtes encore en mode, j'avance pas, je sais pas trop. On continue. Quelle est l'affirmation de votre moi profond ? Je suis dans ma force intérieure. Vous vous rendez compte, elle n'est pas sortie pourtant cette carte, mais elle est très présente dans votre jeu. La force, la force et le courage de persévérer, de continuer, de choisir, de trancher. Le petit conseil, tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. Bon, ok, à prendre en compte. De toute façon, il y a du nouveau dans l'air. As de bâton, as de denier, il y a du nouveau dans l'air. Je vous ai dit tout à l'heure, ici, que vous laissez peut-être derrière vous des liens relationnels. Alors, je parle de couple, mais ça peut être couple, amitié, relation professionnelle. Pourquoi pas aussi ? Vous êtes invité à vous libérer d'anciens liens relationnels. Et l'ange qui est ici est un ange de l'équipe de l'archange Michael, qui tranche, qui purifie les liens toxiques. Il y a une renaissance, ici. Et le petit message de la tatou-thérapie vous dit « L'adaptation entend et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. » Possibilité adjacente. Ce sera déjà un premier pas, un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en ai surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Waouh ! On reprend le pouvoir, là, ici. Avec un chariot, de toute façon, on reprend les rênes de sa vie. Osez, je suis dans ma force intérieure, osez faire face à vos peurs. Oute ! Qu'est-ce qu'on a en Oute ? Eh bien, voilà, la renaissance, elle est là. Waouh ! La carte de la renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Il y a, pour certains lions, encore une fois, on est dans des énergies générales. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Mais, en plus, le lion, c'est fin juillet et août. Donc, on est dans votre mois d'anniversaire, la renaissance. Donc, on grandit, on mûrit, on fait les choses autrement. Il y a une nouvelle page qui est sur le point d'arriver, là. Alors, quelle est l'affirmation de votre mois profond ? Je suis dans l'introspection. On se pose des questions dans le but de choisir, d'arrêter, de tergiverser. Quels sont les deux petits conseils ? Énonce clairement tes souhaits et tu es dans l'effet miroir. Alors, deux choses intéressantes ici. Énonce clairement tes souhaits. Donc là, c'est l'introspection. C'est je me pose des questions afin de pouvoir, justement, être clair dans mes objectifs. C'est ce qu'on vous demande. La base sur laquelle vous pouvez compter, c'est vous choisir une destination. Trancher, arrêter de tergiverser. Et tuer dans l'effet miroir, ça peut être par rapport au couple ou à l'amitié ou à un côté relationnel. Vous avez l'adaptation, on l'a vu tout à l'heure. Peut-être que vous êtes trop adapté et que vous vous êtes oublié. Peut-être que votre relationnel vous montre des choses sur vous et qu'il est temps de se poser des questions pour pouvoir renaître. Deux cartes de la tatou-thérapie. La première, le leader. La pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Ça, c'est le chariot du mois de juillet. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Donc, pensez à vous au mois d'août. Essayez de canaliser ça. On l'a avec les deux valets de bâton, valet de bâton et valet d'épée. Canalisez vos énergies. Et le deuxième message, c'est le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Waouh ! Belle protection sur le mois d'août. C'est génial. N'ayez pas peur. Affrontez vos peurs. Et on finit avec le mois d'août. Septembre. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Les amoureux. Donc, vous allez peut-être choisir, justement. Il y a une fusion ici. On est sur le yin et le yang. Il y a une fusion qui se met en place sur le mois de septembre. Affirmation de votre moi profond. J'ouvre un nouveau chapitre. Waouh ! Génial. Petit conseil. L'amour est déjà là. Super. Et la tatou-thérapie vous dit le courage. Rendez-vous compte, votre jeu, il baigne sous l'énergie de la force et du courage. Allez-y. Vous avez des choses à abandonner et à laisser derrière vous. Oui, ça peut être une énergie un petit peu de sacrifice. Mais croyez-moi que derrière, ça va être génial. Regardez vers quoi vous tendez. Le courage. Essentiel à ta survie. Le courage est là pour te servir. Alors, utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente. Et tu vas en avoir besoin. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. C'est génial. Quelle belle guidance encourageante. Encourageante. Il va falloir trancher de toute façon. Il va falloir y voir clair. La justice, elle fait preuve de discernement. Elle est factuelle. Elle ne se perd pas dans l'émotionnel. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de coupe. Vous avez du bâton. La seule coupe qu'il y a, c'est là. Et c'est le 10 de coupe. Épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. Waouh ! Belle mise en lumière pour vous, cher Lyon. Sur ce trimestre. Allez, on va finir par deux messages importants. L'un concernant le solstice d'été, le 21 juin. Et l'autre qui va de toute façon ouvrir la porte à ce trimestre. Et l'autre qui est pour le portail du 888. C'est-à-dire le 8 août 2021. Allez, on y va. Donc pensez bien sûr à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis bien sûr, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Allez, chers anges divinatoires. Quel est le conseil que vous donnez à tous les Lyons en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le fameux solstice d'été du 21 juin 2024 ? Quel est l'ange qui veut vous parler ? À vous, cher Lyon. Hop là. Le voilà. Il est tombé. Et nous avons, regardez-moi ça comme c'est incroyable, j'adore. Vous avez vu ? Il y a un lion ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un lion ici. Donc la force et le courage. On n'a pas eu la carte, mais alors elle n'avait même pas besoin de sortir. Qu'est-ce que nous avons ? Donc c'est l'ange de, l'ange du courage. Faites qu'on ne puisse pas vous arrêter. Expérimenter pleinement, c'est être pleinement vivant. Demandez à l'ange du courage de vous rappeler que votre vie doit être vécue pleinement. Si vous vous sentez triste, enlisez dans la routine, ou avez peur de prendre des risques, vous avez peut-être oublié que la vie n'est pas une destination, mais un voyage. Il y aura des bas et des hauts, passionnants. Bannissez la peur pour renouer avec l'excitation de votre enfance. Elle est à portée de main. Pas besoin d'oublier toute prudence, mais vous devez laisser l'ange du courage vous aider à redécouvrir vos passions et votre spontanéité. Faites un petit pas, mais en vous montrant courageux. Il peut s'agir d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire les choses d'une nouvelle façon, ou de trouver le courage d'être fidèle à qui vous êtes. Croyez en votre capacité à atteindre vos objectifs et vos rêves. Quand vous voyez la vie comme une aventure et que vous vous y lancez avec passion, il n'y a pas de limite à ce que vous pourriez découvrir. Wow, j'adore ! C'est génial, c'est ça ! C'est le courage ! La vie n'est faite que d'expériences qui se suivent les unes après les autres, dans l'ultime but de vous élever, de vous faire grandir. Vous, votre âme, vous êtes une âme incarnée dans une expérience terrelle. Allez, des lions, vous en avez sous le pied. Le petit dernier message pour les messagers de lumière, et là nous sommes pour le portail du 8 août 2024, le fameux portail en lion du 888. C'est votre période. Qu'est-ce que nous avons pour ce portail en lion, chers messagers de lumière ? Quel est le message que vous avez envie d'apporter à tous les lions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, pour le portail du 8 août 2024 ? Portail énergétique. Allez, on y va ? Hop ! Travail de lumière. La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidé vers la paix et la sérénité. Bon, alors on ne se déconnecte pas les amis. On reste bien, bien, bien centré sur soi. N'oubliez pas, vous êtes protégé. D'accord ? Donc, osez expérimenter, osez avancer. Ayez le courage et la force d'affronter toutes ces peurs qui vous retiennent. Bien, bon, ben, j'en ai terminé avec vous, cher Lion. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des soucis par rapport à ça, si vous avez des peurs que vous n'arrivez pas à dépasser des blocages, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationenvoyage.fr. Je peux certainement vous aider. Donc, vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un magnifique trimestre 2024, juillet, août, septembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada